Bien non, non, ce n'est pas arrangé avec le gars des vues, parce qu'on est ici à la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts, et avec les gens de la Fondation Arte Musica, et c'est le 17e prix aujourd'hui, prix Opus, donc diffuseur spécialisé de l'année. J'ai avec moi Isole de Lagacé, avec qui j'ai discuté un peu en ouverture de journée, avec le tapis rouge, tout ça. On a parlé de plein de projets, mais bravo, bravo, vous êtes content de cet Opus? Bien évidemment, on est toujours content de la reconnaissance du milieu, c'est sûr. Alors ici, vous avez donc vraiment une salle où on diffuse la musique très spécialisée, donc de musique classique particulièrement. Oui, bien ça me fait sourire un peu qu'on appelle ça diffuseur spécialisé, oui bien sûr, solidé dans les faits, mais je trouve qu'on fait quelque chose de tellement éclectique, et qu'on couvre tellement de siècles de musique, et tellement de genres, que moi je ne trouve pas ça si spécialisé que ça. On n'est pas un festival de musique ancienne, on n'est pas un festival de musique contemporaine, je présente de la musique vraiment, je dirais, de la Renaissance à aujourd'hui, je présente du récital, des petites formations, de la musique de chambre, je présente des grands ensembles, je présente des solistes internationaux, je présente des jeunes d'ici qui jouent pour la première fois. Alors moi, je trouve ça extrêmement varié, bien d'ailleurs le public aussi trouve ça varié. Ça a été effectivement une très bonne année, ça a été notre meilleur, c'est notre sixième saison à la salle Bourgie. La salle Bourgie est ouverte depuis septembre 2011, et la fondation Arte Musica que je dirige est en résidence au musée, et donc je suis la directrice de la salle Bourgie. Elle est louée aussi, la salle, il y a des organismes qui ont leur résidence ici, je pense à Arion par exemple, mais la majorité des concerts, c'est moi qui les programme, c'est moi qui les présente, et donc je suis producteur et diffuseur, selon les termes qu'on peut, c'est ça, qu'on connaît. Et moi, quand je programme, je veux me faire plaisir d'abord et avant tout, puis ensuite je veux inviter les gens à venir partager ce bonheur-là avec moi. Puis je pense que c'est une façon de faire qui fait qu'on a un sentiment ici d'intimité, et je suis toujours là au concert, et j'accueille le public, j'accueille les gens, j'accueille les musiciens, comme si je les accueillais dans mon salon. Alors il y a ce côté d'intimité à Bourgie que je trouve fantastique, et je pense que les gens reviennent de plus en plus, et de plus en plus souvent, et c'est comme ça qu'on développe un public, on est jeune encore, la salle est jeune, oui, puis je me dis en rétrospective, quand on regardera ça dans 20 ans, 30 ans, on va quasiment rire qu'après 5 ans, on était rendu là, mais j'ai mis sur pied certaines assises, effectivement, bon, j'ai par exemple une série de jazz, où je mets en vedette les musiciens d'ici, elle est très appréciée, je suis à peu près toujours sold out pour cette série, j'ai l'intégrale des cantates de Bach sur 8 ans, 64 concerts, et ça aussi, c'est à peu près toujours sold out, et c'est complètement différent de mes concerts de jazz, j'ai des concerts le matin, des concerts l'après-midi, des concerts le vendredi à 6h30 en lien avec des expositions, je veux dire, c'est vraiment là, pour moi c'est la totale, on s'éclate, on en fait plein, mais donc cette année, bien l'année dernière, ce qu'on souligne aujourd'hui, c'est l'année où on a eu le plus de monde en salle, 40% de mes concerts est affiché complet, ce qui est quand même bien, donc vous savez la mort de la musique classique, ou de la musique, oubliez ça, Moi j'y crois pas non plus, j'y crois pas, en tout cas ce que je sais, et ce à quoi je crois, c'est que vous êtes l'ambassadrice de Rive pour la salle Bourgie, avec toute la passion avec laquelle vous en parlez, merci beaucoup, et je veux dire aussi aux gens, aux auditeurs, venez la voir, venez entendre un concert à la salle Bourgie, c'est vrai qu'il y a ce sentiment d'intimité, parce que les gens sont proches, parce qu'on entend bien, on voit bien, c'est une belle salle en plus, avec des vitraux, fabuleux, en tout cas, moi aussi, regardez, je suis... Et j'avais tout faux, c'est pas vrai que c'est spécialisé, c'est pas vrai, on s'en va, on se quitte, mais on va continuer à parler nous autres.